Voici deux chaînes de plus à découvrir. Il s'agit de With Your Hand, le premier à gauche, et Brico Seb, juste à droite. Je vous mets tous les liens dans la description. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de cette machine qui est arrivée il y a peu de temps à l'atelier. Je l'ai déjà testée et je me suis dit que j'allais vous la présenter sans attendre. Je vais vous faire une présentation rapide aujourd'hui de cette machine et vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. Néanmoins, je ne vais pas vous présenter toutes ces options pour le moment. Je vous présenterai ça dans un futur projet. Vous savez ce que c'est ? Je vous montre ça tout de suite. Alors, cette machine, c'est ni plus ni moins qu'une mortaiseuse portative. Et oui, et en plus de ça, elle est super simple d'utilisation. En fait, je n'ai jamais vu une machine aussi simple à utiliser et je n'exagère pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose à faire, avant toute chose, c'est de déjà la mettre dans le bon sens et la poser sur notre bois à travailler. La seconde chose, c'est simple, c'est pour la maintenir en place. Il me suffit de tourner les manivelles qui sont présentes ici. C'est donc avec cette manivelle qu'on vient adapter, serrer, bloquer notre machine sur le bois à usiner. Et voilà, celui-ci est complètement verrouillé. Le point suivant, ça va être de régler la largeur, du moins la longueur ici, de notre mortaise. Pour ça, on utilise la clé qui est fournie avec. On vient desserrer ici et on vient régler avec cette échelle-là. Attention, là j'ai réglé la dimension. Mais ce qu'il est important de prendre en compte, c'est le diamètre de la fraise qui est montée dessus. Parce que sur cette fraise, on peut monter différentes largeurs. Une fois que la longueur est réglée, il va nous rester la profondeur. On a une simple butée à dévisser et à visser là où on le souhaite. Une fois que tout est réglé, c'est-à-dire la longueur de notre mortaise et sa profondeur, sa largeur, pour l'instant, à la première passe, elle va être égale au diamètre de notre fraise. Néanmoins, ici, sur les côtés, on peut décaler les mâchoires pour élargir cette mortaise. On verra ça tout à l'heure. Une fois que tout est réglé, c'est simple comme bonjour. Parce qu'il suffit de tourner cette manivelle et la mortaise va se faire toute seule. Ici, nous avons un capteur de profondeur qui va permettre à la machine de s'arrêter toute seule au niveau de la profondeur. Ici, nous avons réglé l'oscillation d'avant en arrière. Donc, c'est ce qui va nous régler la longueur de notre mortaise. On peut aussi débrayer le système et utiliser les butées, simplement avec une règle graduée de chaque côté pour faire les mortaises à la longueur que l'on souhaite peut-être plus facilement. Ensuite, on mouline. Là, la machine ne descend pas parce qu'il y a un débrayage ici au niveau d'une espèce de crémaillère. Donc, il me suffit d'activer cette crémaillère. Et là, maintenant, dès que je vais mouliner, la machine va descendre. Je vous fais la démonstration. Voilà à quoi ressemble la mortaise. Maintenant, cette mortaise, même si là, il n'y a pas besoin. Vous avez vu que c'était très propre. En plus, c'est dans du chêne. L'exécution a été extrêmement rapide. Maintenant, je peux remettre, puisqu'ici, j'ai réalisé un tracé ou tranché avec l'extrémité de la machine. Comme ça, je peux me remettre en position et soit élargir cette mortaise, soit l'approfondir si je le souhaite, le reprendre, passer avec une mèche plus grosse si besoin sur une certaine partie pour créer un petit épaulement. Bref, il est possible de faire beaucoup de choses encore. On a respecté la règle des tiers, c'est-à-dire que la mortaise fait un tiers de notre poids. Mais pour l'exercice, je vais vous montrer en élargissant cette mortaise. De chaque côté, on a les mâchoires. Et c'est sur ces mâchoires, sur la position de ces mâchoires, que l'on va jouer. Pour que ma mortaise soit centrée, j'ai réglé les mâchoires sur le zéro. Maintenant, nous allons les régler à plus 5 d'un côté ou de l'autre pour décaler notre mortaise. Si nous le décalons vers la droite, la mortaise va être décalée à gauche par rapport à ma position actuelle. Et c'est ce que l'on va faire. Je vais plutôt le décaler vers 5 à ma gauche, comme ça elle sera décalée vers ma droite, donc vers vous. J'ai simplement à desserrer ici et à excentrer sur 5. J'aligne mon repère sur 5 et puis je viens serrer de nouveau. Et voilà, c'est fait. Il faut juste faire attention que les repères soient bien alignés pour garder l'axe dans la longueur. Là, c'est parfait. Ici, c'est parfait aussi. Donc, je m'aligne sur mon trait. Là, c'est serré. Je serre ici aussi. C'est simple comme mon jour. Et voilà, c'est serré. Pas besoin de serrer plus fort, ça fonctionne tout pareil. Puisque vous êtes bien positionné, j'active la machine ici, comme pour la grosse défenseuse que je vous ai déjà présentée. Et c'est parti. Et voici ce que ça donne en élargissant. Alors, je vais vous remontrer le fond de la mortaise et vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre le premier passage et le second passage. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'ici, au fond, il n'y a aucune différence entre le premier passage et le second passage. Ensuite, on peut voir ici et là des points de bas. Puisqu'en fait, c'est à ce moment-là que le capteur de profondeur s'enclenche et remonte la fraise pour qu'ici, nous soyons pile poil à la profondeur souhaitée. Donc là, on descend toujours de, on va dire, 2 mm maximum par rapport à la profondeur souhaitée. Donc, vous avez vu cette démonstration qui, je pense, est extrêmement parlante puisque c'est extrêmement simple. Un enfant pourrait le faire. Une fois que les réglages sont faits, il suffit de tourner la manivelle. Bon, et bien voilà, cette petite démonstration est faite. Vous l'avez vu. Il reste encore pas mal de choses à vous montrer sur cette machine. Mais ce sera pour une prochaine réalisation, notamment les accessoires qui l'accompagnent. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. J'aurais pu brancher ici, je l'ai zappé en fait pour la vidéo, l'aspirateur qui se met ici face au travail de la fraise. Ce qui limite quand même la projection des copeaux. Ça n'empêche pas tout, mais ça en limite quand même une certaine projection. On a vu le fonctionnement des mâchoires qui est relativement simple. Ici, on embraye ou on débraye la machine pour la profondeur. Il existe d'autres possibilités, d'autres techniques en travaillant ici avec la profondeur. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Vous reverrez cette mortaiseuse au fil des vidéos. Puisque pour certains prochains, je vais en avoir besoin, notamment au niveau des mortaises. Puisque c'est quand même extrêmement simple à régler et à utiliser. Donc, je ne vais pas m'en priver. Si vous avez des questions sur cette machine, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit en message via Facebook ou Instagram. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de commenter, liker et partager. Salut !